Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je vais vous présenter en fait ma liste pour Noël, voilà, donc je vous fais une petite wishlist. Donc j'aime bien faire ça au moment de mon anniversaire et au moment de Noël parce que je me dis que ça peut quand même aider quelques personnes qui cherchent des cadeaux. Donc cette année ça va être beaucoup ciblé sur le bel journal et la lecture, du coup je m'en excuse pour ceux que ça n'intéresse pas. Je vais commencer en fait par ce qui est hors bel journal et hors lecture. Bien sûr je vais faire comme d'habitude, je vais vous mettre une petite photo de ce que je voudrais bien avoir ou quelque chose qui s'en approche parce que des fois j'ai pas vraiment d'idée précise de marque ou de choses comme ça. Donc déjà premièrement j'aimerais beaucoup un crayon pour les yeux de couleur rouge. J'adore le maquillage rouge, je trouve ça super joli. Comme vous le savez en ce moment c'est la mode des barrettes, donc un peu tous les styles de barrettes. Et il y en a que je trouve vraiment juste trop trop belles, que j'aimerais trop avoir. Donc je vous mets une photo juste après, c'est des barrettes qui ressemblent à peu près à ça. Donc je sais qu'il y a plusieurs couleurs et je trouve que les roses et les marrons sont vraiment les plus belles et j'aimerais vraiment trop en avoir. J'aimerais aussi avoir une grosse écharpe noire parce que j'en ai que une petite. J'ai des grosses écharpes de couleur mais j'ai pas de grosses écharpes noires et c'est vraiment quelque chose qui me manque pour cet hiver. Donc j'aimerais vraiment trop en avoir une. Et la dernière chose qui est hors lecture, hors belet journal, il s'agit d'une coque pour mon iPhone. Donc j'ai un iPhone SE et il y a des coques qui me font de l'oeil. Donc par exemple une coque Van Gogh. Une coque avec un planisphère à l'arrière. Enfin voilà, des choses comme ça, ça me donne vraiment envie et j'en ai pas encore racheté une alors que ça fait un an et demi que j'ai la même et le dessin est totalement effacé. Donc je passe maintenant au niveau des romans. Donc j'aimerais beaucoup avoir l'intégrale numéro 1 de Game of Thrones puisque j'avais adoré la série. Et donc j'aimerais beaucoup me lancer dans la lecture des livres même si je sais que ça fait énormément de pages, que ça va me prendre beaucoup de temps. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'aimerais aussi beaucoup avoir le livre d'Abi Clément, donc Le Charmant Cottage. Voilà, c'est un petit roman qui me tente bien depuis un petit bout de temps. J'aimerais beaucoup lire le livre d'Anne-Gaëlle Huon. Donc Le Bonheur n'a pas de rite, c'est vraiment un livre qui m'attire aussi, voilà. Au niveau des polars, tous les milleniums, j'aimerais beaucoup les avoir. J'ai fini avec La Délicatesse de David Von Kinos que j'aimerais trop avoir parce que rien que la couverture est trop belle et j'ai lu le résumé et ça a l'air génial. Voilà pour ce qui est des livres, mais avant de passer au bullet journal, je voulais vous parler de Lush Turn qui est une marque à la base de bullet journal qui a sorti en fait un carnet spécialement pour répertorier les lectures et j'aimerais vraiment trop la voir. Donc je pense vraiment celui-là le demander, faire comprendre à ma famille que je le veux. Parce que vraiment genre, je trouve ça super pratique et je trouve ça trop bien de garder en fait des traces de ce qu'on lit. Donc j'espère vraiment que je pourrais la voir à ce Noël. Au niveau du bullet journal, donc comme vous savez tous les ans je reprends un bullet journal. Donc là dans mon Oona que j'ai actuellement, comme il a énormément de pages, je pense que j'aurai assez pour janvier et peut-être même pour février, mais c'est pas sûr. J'aimerais beaucoup avoir un bullet journal, donc toujours en A5, de la marque Cribbles That Matter, donc en blanc, mais le truc c'est qu'il est très difficile à trouver. Voilà, je crois qu'il se vend plus ou plus trop, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est vraiment un bullet journal qui me fait de l'œil. Sinon il y en a un autre que j'aimerais beaucoup et qui me fait de l'œil depuis un ou deux ans maintenant, c'est le Dingbats, donc avec le cerf sur la couverture. Je trouve juste mais magnifique, les pages sont crèmes et ça me changerait un petit peu de mes pages blanches de cette année. Et sinon, soit un Nuna ou soit un Lush Turn, enfin comme j'ai déjà eu auparavant. Je finis cette wishlist en vous parlant des Tombow, donc vous savez mon amour pour les crayons Tombow. Je vous mets une photo juste après de ce à quoi ça ressemble, mais voilà, je vais vous dire un petit peu les couleurs qui me manquent, que j'aimerais bien avoir. Donc j'aimerais beaucoup avoir un Tombow bleu foncé tirant vers le noir. J'aimerais aussi beaucoup avoir un bleu turquoise, un vert clair, également un couleur ocre, un autre couleur entre le jaune et le orange un petit peu. Pour pouvoir faire des dégradés, j'aimerais aussi beaucoup avoir le Blender, donc de chez Tombow. Et aussi, bien sûr, le Tombow noir et un Tombow fuchsia. Voilà, donc ce sont à peu près les couleurs qui me manquent pour vraiment avoir une palette relativement complète. Donc voilà, je vais faire la demande de ces Tombow-là. Après ça, il y a un autre qui m'intéresse aussi, qui a l'air super joli, c'est le Corail. Donc voilà, celui-là, je le cherche un peu partout, mais je ne le trouve pas, donc c'est assez dommage, il se vend que sur Internet, donc je verrai bien. Et voilà tout le monde, c'est donc la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous l'avez vu, c'était que des choses qui sont vraiment accessibles au niveau des prix. Bon, je suis d'accord, il y a eu beaucoup de lectures et de bullet journal, mais comme vous le savez, ce sont mes deux plus grandes passions dans la vie. Voilà, donc c'était obligé que je mette autant de choses par rapport à ça dans cette vidéo. Mais j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Et puis, moi, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada